Bonjour et bienvenue encore à notre série de vidéos de ressources grammaticales. Et aujourd'hui nous allons étudier un peu, ou survoler, le sujet des déterminants possessifs. Alors, il faut faire un petit rappel là-dessus parce que, d'ailleurs, c'est très important qu'il y ait la présence d'un déterminant avec un nom généralement en ce qui concerne la grammaire française. Alors, ce sont des mots qui doivent nécessairement précéder un substantif pour constituer un groupe nominal. Eh bien, le déterminant, pour toujours, c'est comme une sorte de combinaison ou d'amalgame de genre et de nombre, et dans ce cas-là, ça va être aussi pour le sujet. Nous allons regarder ça tout de suite. Quelle est la fonction du déterminant possessif ? Eh bien, généralement, on dirait que le déterminant possessif sert à dessiner l'appartenance, ou bien, oui, la possession. Et il s'accorde un genre et un nombre aussi, et avec le nom qu'il complète et pas avec le possesseur. Par exemple, mon papa s'appelle Georges. Là, comme vous voyez, le substantif papa, c'est du masculin singulier, alors, l'article possessif, ou bien le déterminant possessif à employer dans ce cas, c'est mon. Voilà, il y a plusieurs exemples, comme « Voici mon frère, masculin singulier, ma soeur, féminin singulier, et mes parents. » C'est le pluriel, non ? Alors, on a encore un petit dialogue sympa qui dit « Salut Luc, c'est ton chien ? » Et Luc dit « Oui, c'est mon chien. » Vous voyez, l'article possessif change en fonction de la personne à laquelle on attribue cette appartenance. Un autre exemple serait, chez le bureau d'adouane, vous trouvez un agent de police qui vous demande le passeport et dit « Monsieur, montre-moi votre passeport. » Vous voyez, « Votre », ça serait donc un article possessif qui appartenrait au sujet de vous. Et finalement, nous présentons ce tableau récapitulatif de déterminants possessifs. Et comme vous voyez, dans la première colonne, vous savez à quelle personne on attribue cette appartenance. « À moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, et à eux ou à elles. » Et là, vous avez par exemple le masculin singulier. Là, c'est un peu plus comme à droite, mais le masculin singulier. Le masculin singulier sera donc « Mon » pour moi, « Ton » pour toi, « Son » pour lui ou elle, « Il » ou « Elle » pour nous, « Votre » pour vous et « Leur » pour eux ou pour « Il » pluriel, « Elle » pluriel. Le féminin singulier sera « Ma », « Ta », « Sa », « Notre », « Votre » et « Leur ». Et pour le pluriel, c'est toujours pareil, sauf dans, bien sûr, le cas de « Nous » et « Vous » parce que c'est, bien, si vous voyez le tableau, c'est « Mais », « Te », « Se », « Nos », « Vos » et « Leur » avec « S » à la fin. Et ce dernier conseil qui s'est le « S », normalement, ce ne sera pas prononcé pour le pluriel, sauf, bien sûr, qu'il y a une voyelle de vente. Et alors, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de se souscrire, de regarder la vidéo et de la conseiller aussi. Merci. Merci.